Pour multiplier un nombre décimal par un autre nombre, par exemple 1,25 fois 3, il suffit de mettre les nombres dans la multiplication posée en les alignant par la droite. Ici, la place de la virgule n'est pas importante. Je vais donc mettre mon nombre 1,25 fois 3. Je multiplie par un nombre à un chiffre, j'aurai donc directement le résultat en dessous. Et nous allons faire le calcul sans tenir compte de la virgule pour l'instant. Donc, 3 fois 5, 15. Je mets le 5, je reporte le 1. 3 fois 2, 6. Plus 1, 7. Et enfin, 3 fois 1, 3. Le calcul n'est pas encore terminé. Je vais maintenant compter combien il y a de chiffres après la virgule. Ici, nous avons un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule. Dans le résultat, il y aura aussi deux chiffres après la virgule. Donc, un chiffre après la virgule, deux chiffres après la virgule. Notre virgule sera ici. Et nous avons le résultat de notre calcul. 1,25 fois 3 est égal à 3,75. Faisons un deuxième exemple avec un calcul un peu plus compliqué. 3,12 fois 25. Comme précédemment, je vais les poser dans ma multiplication en les alignant tous sur la droite sans tenir compte de la virgule. 3,12 fois 25. Cette fois-ci, le multiplicateur a deux chiffres. Je vais avoir donc une première ligne de calcul pour multiplier par 5. Une deuxième ligne de calcul pour multiplier par 20. Que je vais pouvoir additionner pour avoir le résultat. J'ai donc laissé suffisamment de place pour faire mon calcul. Et je vais commencer par multiplier par 5. 5 fois 2, 10. Je mets mon 0, je reporte 1. 5 fois 1, 5, plus 1, 6. 5 fois 3, 15. Je peux mettre directement 15 vu que je n'ai pas d'autres nombres à multiplier. Je vais maintenant passer à la deuxième ligne en multipliant 3,12 par 2. Donc, je vais mettre un point pour bien décaler et avoir des dizaines. Vu que 2, c'est le chiffre des dizaines dans 25. Et je vais pouvoir faire mon calcul. 2 fois 2, 4. 2 fois 1, 2. Et 2 fois 3, 6. J'ai terminé maintenant la partie multiplication. Je vais donc pouvoir passer à la partie addition du calcul. En additionnant mes deux lignes. Donc, en commençant toujours par la droite. 0 plus 0, 0. 6 plus 4, 10. Donc, j'ai 0. Je reporte 1. 5 plus 2, 7. Et 1, 8. Et 1 plus 6, 7. Le calcul n'est pas terminé. Je ne me suis pas encore occupé de la virgule. Comme pour le calcul précédent, je vais compter combien il y a de chiffres derrière les virgules. Ici, nous avons un seul nombre à virgules et nous allons compter les chiffres derrière la virgule. Il y en a un ici et un deuxième ici. Dans le résultat, il y aura donc aussi deux chiffres derrière la virgule. Un premier chiffre, un deuxième. Ma virgule va donc se trouver ici. Le résultat du calcul 3,12 fois 25, c'est égal à 78,00. Comme il n'y a que des zéros derrière la virgule, on peut dire que 3,12 fois 25 est égal à 78.